la première version était nickel la deuxième version était également nickel mais m'a extrêmement déçu et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui salut tout le monde c'était aujourd'hui on va parler de coil art le petit gmh2 qui est sorti depuis un pas mal de temps auquel je n'ai pas fait de revue spécialement et je vais vous dire pourquoi ça m'a extrêmement déçu d'accord je vais m'amuser un peu critiquer ce gmh2 mais j'en ai pas fait de retour positif mais attention durant cette vidéo je vais vous dire le côté positif et le côté négatif le côté négatif qui m'a entre guillemets un peu déçu de ce gmh sachant que j'ai également possédé la première version qui m'avait été offerte par m des pampons merci à toi du coup je peux me permettre le comparatif c'est sûr qu'entre le gmh1 et le gmh2 ils ont avancé quelque chose de génial le système de remplissage le gmh1 en fait c'était un peu pareil fallait dévisser mais la surface entre guillemets là où vous avez le drip tip était collée ça veut dire que ça venait juste se poser donc si vous avez du jus ça faisait effet ventouse donc je collectionnais les traces de dents lorsque je l'ouvrais avec les dents constamment et c'était très chiant au niveau du système de plateau du remplissage etc c'était nickel et pour apprendre le coil le reconstructible rien à dire c'était top mais alors là le gmh2 j'ai commencé à avoir des soucis au bout de trois mois d'utilisation je suis assez déçu de ça même il faut savoir une chose c'est que ce gmh on me l'a pas offert je l'ai acheté je l'ai acheté parce que la première version m'avait totalement donné envie et je l'ai kiffé je me suis même racheté un sur le côté et le gmh2 dès qu'il est sorti pas mais j'ai pas craqué je l'ai pris pirex classique et un autre pirex je sais plus la matière qui est très bien et big up pour ça parce que je trouvais ça cool par contre le plateau nickel je me suis dit un petit plateau dual coil je vais la passer à quelqu'un qui débute là dedans rien à dire au top malheureusement au bout de deux mois mon téléphone sonne il me dit écoute j'ai peut-être un souci faut que tu regardes ouais c'est sûr la viserie qui a sauté dû à quoi non pas des vis des blocs de vis comme ça ça se peut non c'est juste dû au petit tournevis qui la clé allen qui est fourni directement avec ouais c'est ce qui a provoqué l'usure justement des vis les vis qui sont fournis en plus qui n'étaient pas du bon format qui était trop grande alors oui c'est pas une blague les vis j'en ai deux qui sont fournis dans la boîte et ils sont beaucoup trop grands on sait pas pourquoi j'ai quand même envoyé un message accueillard qui m'a proposé gentiment de m'en renvoyer un j'ai refusé oui c'est vrai j'ai refusé pour la simple et bonne raison que cette première version m'a déçu effectivement j'attends de voir si je renvoie un mail accueillard pour me dire allez envoie un deuxième mais on va voir si c'est le même cas au bout de trois mois sachant que c'était une utilisation plus que lambda l'atomisor était filé à quelqu'un sur un mode le mode je sais très bien ce que c'est c'était une box électro je sais très bien que les résistances passait automatiquement par mois ou même pour changement de coton donc c'était pas une personne qui forcée comme comme n'importe quoi c'est juste une personne qui voulait apprendre à faire des résistances la première version avait vraiment pas déçu et je me souviens que c'était mon tout premier reconstructible parce qu'elle m'avait même filé des résistances etc c'était mon premier reconstructible et pourtant il fonctionne encore à l'heure actuelle mais alors là c'est vrai que niveau design niveau air flow tout est parfait par contre le plateau n'est pas parfait malheureusement un aussi un petit inconvénient c'est que moi je lui ai filé un peu de fil le flat wire le flat wire est beaucoup trop large donc il faut s'amuser un peu à faire du torticolis pour faire entrer le flat wire dedans petite chose un peu déçu après il fallait s'en détonner c'est pas un ato fait pour faire du gros nuage faut plutôt mettre du petit ni80 ou des choses comme ça mis à part ça les rendus saveurs sont vraiment top le nuage ça va il est correct ça passe vraiment partout même sur le tube armor la vidéo est sortie également rien à dire c'est top je pense à 99% parce que j'utilise pas mal de matos de chez coil art je pense à 99% que je suis tombé oui sur le mauvais matos ça arrive mais ça ne devrait pas tellement arriver malheureusement si vous avez testé ce gemmage dites le moi ça fonctionne encore à l'heure actuelle ça fonctionne c'est nickel maintenant il faut juste que je trouve la bonne vis pour ça c'est tout si vous possédez ce petit gemmage dites moi les inconvénients et les avantages que vous avez réussi à trouver là dessus si vous l'adorez vous ne l'aimez pas etc n'hésitez vraiment pas à me le dire comme vous faites d'habitude par exemple pour le tube armor et merci pour tous vos commentaires merci également à ceux qui vont directement sur snapchat m'envoyer des petits mp mais demander des conseils etc ça me fait chaud au coeur continuez comme ça je vous fais à tous de très gros bisous c'était théo à très bientôt pour une autre vidéo ah et pour ceux qui regardaient la vidéo de la suric évitez de faire ça je vais démonté je l'ai un peu analysé je me suis amusé à faire un peu toutes les soudures ça fonctionne une fois sur deux donc je pense que je vais vraiment tout renettoyer je vais retirer l'étain je vais remettre de l'étain etc et pour ceux qui m'ont conseillé un pwm bah oui si je veux bien mais si ça fonctionne pas de base je vais pas m'amuser à payer 20 dollars en pwm light pour une box qui ne fonctionnera peut-être pas derrière donc je vais m'amuser à tout faire et petit à petit je vous donnerai des nouvelles de la petite exome plein de bisous à vous c'était théo ciao